Bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne YouTube, si vous êtes nouveau par non n'oublie pas d'abonner et activer la cloche de notification pour que vous ne ratez pas aucune de mes vidéos si ça fait on se commence. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Conakry a été officiellement présenté ce mercredi 15 mars, a-t-on constaté sur place. En effet, c'est un travail du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire piloté par Sanita Ville Durable, financé par l'Union Européenne, UE, a émis en œuvre conjointement par la Direction Nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et ONU Habitat. Dans son discours de bienvenue, la représentante de l'ONU Habitat en Guinée, Gwendoline Ménétrier a rappelé que le schéma directeur d'urbanisme du Grand Conakry est l'aboutissement de trois années de travail. Avec un horizon à 20 ans, il traduit la vision 2040 en un quart d'aménagement qui doit permettre d'anticiper la croissance urbaine, de mieux gérer les territoires concernés, de réduire les déséquilibres et les inégalités au niveau spatial et territorial, de booster la prospérité, de protéger l'environnement, et également de guider les investissements et améliorer le cadre de vie des populations de la ville capitale et sa région, a-t-elle expliqué. Poursuivant, elle a indiqué que s'il est mis en œuvre de manière systématique, le schéma directeur pourra avoir un impact sur la région capitale pour les 20 prochaines années et plus. Son impact dépendra de plusieurs facteurs, si le schéma directeur proposé reflète le contrat social du territoire qui nous préoccupe, il ne devrait pas faire l'objet de changements et de modifications brusques à chaque changement politique ou changement de gouvernement. Il est important d'être garante d'une continuité d'idées et d'approche du développement urbain pour que le schéma porte ses fruits, a-t-elle fait comprendre. Prenant la parole, M. Salvatore Fandaro, de l'ONU Habitat basé à Nairobi dira que le premier objectif de ce schéma directeur est de répartir la croissance démographique et intégrer les centres secondaires dans le développement métropolitain. D'après lui, il s'agit d'un document de planification à long terme qui donne de grandes orientations concernant les usages des sols, les zones de restructuration et d'extension urbaine, ainsi que les grandes infrastructures à prévoir. Le schéma sera aussi un guide important pour les collectivités locales dans le développement de leurs documents locaux d'urbanisme. C'est à cette échelle que seront assurés la préservation des espaces naturels, des espaces agricoles et une urbanisation compacte et durable, a-t-il souligné. Dans son intervention de circonstances, le représentant de l'Union européenne en Guinée, Marco Parolin, a déclaré que la transformation des villes comme Conakry en communautés plus durables et viables est également une préoccupation importante pour l'UE. Nous avons un besoin urgent d'une nouvelle base d'urbanisme. De plus, Conakry avait pour la dernière fois un schéma directeur en 1989, à une époque où elle ne comptait que 800 000 habitants. J'attache donc une importance particulière au fait que, parmi les résultats du projet figure la réalisation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Conakry qui sera un cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles. Notamment celles sur les questions d'organisation de l'espace, de la préservation de l'environnement, de l'urbanisme, de l'assainissement, de l'habitat, des transports et de la mobilité et des zones industrielles, entre autres, a-t-il cité. Dans son allocution d'ouverture des travaux, le ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, colonel Ibrahima Sori Bangoura, a annoncé que le schéma directeur d'urbanisme du Grand Conakry remplacera le plan de développement urbain de 1989, aujourd'hui obsolète. Il nous permettra de donner corps à la vision 2040 pour le Grand Conakry suivant laquelle il convient de renforcer les équilibres territoriaux, de maîtriser les limites de la ville, de restaurer les paysages et de fabriquer la ville durable, a-t-il dit. Et d'enchaîner, avec le schéma directeur d'urbanisme du Grand Conakry qui a un horizon de 20 ans, nous disposons d'un outil qui nous permettra d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et de résorber les déséquilibres générés par un développement urbain qui devance depuis plus de 25 ans les politiques de planification et d'aménagement du territoire. Il faut par ailleurs préciser que les approches mises en œuvre pour l'élaboration du schéma directeur d'urbanisme du Grand Conakry ont été participatives et inclusives afin que son contenu soit adapté et consensuel. Plus de 50 rencontres, ateliers, visites de terrain ont égrené le travail de collecte de données, d'analyse, de conception et de développement du schéma, et qui ont mobilisé environ 1000 personnes. A lire aussi.